Musique de générique Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans la Critique du fou, je serai votre fou le temps de cette émission. Et moi, je serai le Saint-Esprit de cette émission. Et donc aujourd'hui on va s'occuper du cas de Suicide Squad. Et avec comme invité, Arrel Queen. Hello ! Et t'as fait un peu plus que du con ou quoi pour le rôle ? Hé, ferme-la salaud, sinon mon poussin il va t'en coller une. On s'en bat les couilles de ton poussin espèce de pute 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 salope salope. Justement, on va commencer avec les personnages. Et maintenant nous allons faire la présentation des personnages comme dans le film. C'est d'ailleurs de clé. Et à chier. Nous allons donc passer au personnage le plus important, c'est-à-dire Arrel Queen. Et donc elle est traitée comme un objet, comme une pute, par le Joker. Mais son côté folie et chieuse est assez bien interprété. Ensuite nous allons parler de Deadshot, tireur d'élite, père de famille, mais surtout badass. Ensuite vient Amanda Waller, donc je suis la meilleure. Alors je pense qu'à mon cul et je veux tuer les gens pour mon propre intérêt. So fan ! Et maintenant El Diablo en mode peace and love. Juste deux moments cools dans tout le film. Et un petit retour dans son passé qui est intéressant. Ensuite le connel Rick dirige son esquad comme un bon gros cliché de soldat américain. Et puis il se fait souvent victimiser par les méchants zombies phallus du film. Enchantresse ! Ah non, je me suis trompé de film. Le Capitaine Moomerang, chiant, lâche et macho. Et maintenant on va parler de Sleep Truck. Sleep Truck. Qu'est-ce qui ? Euh... C'est pas celui qui grimpe et qui meurt en deux secondes ? Ah ! Oh il sert à rien. Ouais voilà. Donc maintenant Katana. Euh... Ah désolé ça n'est pas un. Bon en gros il n'y avait plus de budget pour un héros plus connu. Désolé. Et maintenant... Killer Croc ! Croc, 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 croc. C'est ta façon de croquer. Et maintenant... Le Joker. Donc le Joker je suis fou, je ne sers à rien. Il n'y a aucun putain de développement. Toutes ces appareils sont de cervaques. Que dalle, putain, comment on peut louper un personnage d'autre ? Pareil, bordel, de merde ! Eh mais il a insulté mon poussin là ! Ta gueule ! Fallait pas me chercher. La réalisation maintenant. La réalisation dans l'ensemble est bien faite. L'intrigue se met bien en place. Les jeux de l'humour sont bien faits. Les acteurs jouent bien leur rôle. Le Joker ne sert à rien. Bon. La suite. C'est le couille ça. Les personnages. C'est l'un des plus gros problèmes de ce film. Des personnages non développés. Une méchante qui n'a rien à faire dans ce film. Et des vilains qui ne sont pas vilains quoi. Notre méchante sorcière serait dix fois plus crédible dans le film La Momie que dans un film de super-héros tel que Suicide Squad. Quant à nos méchants, bah... On est des méchants. Merci de le rappeler. Une relation Joker-Harley Quinn complètement foirée sans déconner. Comment on peut foirer ça ? Il n'a pas pris sa pilule. Je peux lui filer un suppôt si tu veux. Euh... Non, ça y va. Joker-Harley Quinn est bien simple. C'est juste un putain de syndrome de Stockholm. Harley est amoureuse du Joker pendant que lui, il ne l'est pas du tout. Il s'en bat les couilles d'elle. C'est juste un objet. Il peut s'en débarrasser quand il le veut. Elle peut être en prison comme dans le film. Il s'en bat les couilles. Il fait ce qu'il veut. C'est sa vie de criminel. Il s'en bat les couilles. Et bien sûr, ce n'est pas un putain de mafieux. 1, 2, 0 ! La musique ! Les musiques sont vraiment bien choisies. Elles sont mises au bon moment. Elles correspondent bien au style du film. On peut y retrouver du Eminem, du Queen et bien d'autres. Mais bien sûr, j'ai la faim de vous les énoncer. La suite ! La visibilité des personnages ! Mais attends, ça ne rentre pas dans la catégorie des personnages, justement ? Ouais, mais là, c'est un point positif. Un point positif, oui, car le temps d'écran est occupé à 70% par Deadshot, 25% par Harley et son boule. Et le pourcent restant sert justement à dépoussiérer le reste du DC Universe. Si vous ne me croyez pas citer 15 personnages de chez Marvel, puis 15 personnages de chez DC, et vous verrez que chez DC, justement, et bien c'est un petit peu vélo quand même, hein ? Le scénario ! Il faut bien avouer que le scénario est très mal foutu. Entre Amanda Waller qui veut prouver que la Suicide Squad est utile, en la sauvant d'une merde qu'elle-même a créée, du coup, elle se fait sauver, Allez, on rentre. puis capturée, puis tuée, Tu te démerdes, mon rumeur ! En fait, bah elle est toujours là. Coucou ! Tu choisis, oui, ou merde ! Tu vis ou tu crèves ! J'avoue, tu nous as saoulés pendant toute la mission. On est d'accord. Oui ? On ajoute à ça notre bon vieux Colonel Rick, qui leur annonce qu'ils sont tous libres, qu'ils devraient tous se barrer car ils n'ont aucune raison de rester. Mais non, Deadshot décide de rester, Harley le suit. Jusque-là, elle était en mode électron libre pendant tout le film, mais le scénario a décidé qu'ils étaient tous potes. Et bien sûr, le reste suit, sinon c'est pas drôle. J'avoue, franchement, pourquoi t'es resté ? T'aurais pu te barrer depuis bien longtemps. La puce a été désactivée bien avant que le Colonel Rick pète son appareil, et t'aurais pu continuer l'offre de ton joker et faire chier Batman. Bah, je sais pas, pour pouvoir taper sur des trucs. Au moins, ça fait plus de cul à l'écran. Mais, legit. Les acteurs ! Ensemble, même si les personnages sont mal interprétés et mal exploités, et encore quelques petits défauts à droite à gauche, bah, les acteurs font le café. Will Smith joue très bien son rôle en mode sniper. Margot Robbie, bien que mal interprété, le personnage est très bien joué. Boomerang, bah, encore une fois, bien interprété. Et le reste, bah, tout passe. Les acteurs, franchement, sont bons. Et c'est la fin de l'épisode ! En espérant de pas avoir un deuxième Suicide Squad. En parlant ça, justement, bah, tu sais qu'il y a un doute prévu ? Tu te fous de ma gueule ? Bah non, regarde. Bruh. Donc, la prochaine fois au programme, ça ! Quoi, ça ? Le film, ça. Avec le clown tueur, le clown qui fait peur. Sur ce, merci d'avoir regardé, pouce bleu, abonnement, et à la prochaine ! Pute, 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 salope, salope ! Sous-titrage ST' 501